... Je voulais souligner que ce classement n'est pas le classement le plus usité dans le monde universitaire puisque, vous l'avez dit, c'est le classement de Shanghai qui est le plus connu et le classement de Shanghai a un impact très important. Mais déjà, c'est une excellente chose. Maintenant, c'est un défi. Et vous avez bien fait de poser les difficultés que rencontre l'enseignement supérieur dans l'espace francophone en général. Parce que dans ce classement-là, les 28 premières universités sont anglophones ou arabophones. Donc, il y a une difficulté parce que nous produisons moins par enseignant, parce que nos universités ont sans doute moins de ressources financières, nos universités aussi ont moins d'équipements, et nos universités aussi souffrent de la massification en nombre d'étudiants. Et je pense qu'il y a un défi maintenant qu'il faut se lancer sur les 5 prochaines années ou sur les 10 prochaines années, faire de l'UQAD l'une des 5 meilleures universités africaines. Que ce soit ce classement-là, que ce soit le classement de Shanghai. Et ensuite, faire en sorte que l'université Gaston-Berger puisse intégrer les 100 premières universités africaines ou les 50 premières universités africaines, et que les autres universités qui sont plus jeunes puissent entrer dans le top 100 ou le top 200 des meilleures universités africaines. C'est un défi. Et il faut se le donner et se donner les moyens de le réaliser. Les effectifs de l'UQAD étaient dépassés sa capacité d'accueil. Et je pense qu'il faut revenir à faire décroître les effectifs pour arriver autour de 50 000, 60 000 étudiants. Je crois que c'est un chiffre raisonnable. Et ensuite, évidemment, augmenter l'effectif des enseignants pour encore élever le taux d'encadrement. Ceci a un effet important sur deux choses. D'abord, sur les résultats, le taux de réussite des étudiantes et des étudiants. Et deuxièmement, sur la surcharge de travail pédagogique des enseignants pour les alléger, pour qu'ils puissent produire de la recherche. Parce que cela aussi joue un rôle très important dans le classement des universités. L'autre aspect, c'est les équipements. Il faut que les laboratoires de l'UQAD soient modernisés et équipés. Il y a déjà des infrastructures, mais il faut achever ces infrastructures. Il y a d'autres universités qui sont en train d'être construites. Oui, et moderniser les équipements. L'autre aspect, c'est le budget. Parce que l'université, quand je dis faire la recherche, c'est faire la recherche aussi utile et faire la recherche fondamentale. Ceci demande des équipements. Et qui dit équipement, dit ressources. C'est aussi l'abonnement aux bases de données internationales dans lesquelles on trouve la documentation scientifique dont ont besoin les chercheurs et les doctorantes. et les doctorants. Je pense qu'en mettant en place ce dispositif-là, il est possible d'accélérer la marche de l'UQAD vers de meilleures places dans les différents classements internationaux. J'y rajouterai juste la visibilité. Et participe à la visibilité de l'UQAD. Évidemment, l'animation du site web de l'UQAD, le fait que le site web reflète encore davantage les énormes activités qui s'y déroulent et ensuite que ce site web ait une version anglaise. Ça aussi, c'est très important parce qu'on est dans un monde où je dirais que la langue actuellement de circulation... Peut-être que la langue pose un peu un problème. Est-ce que ce n'est pas peut-être un facteur de blocage ? En tout cas, ça réduit la visibilité. Quand vous vous montrez seulement en langue française, ne vous regarde que les francophones. Or, la majorité du monde, aujourd'hui, s'exprime en anglais quand il faut parler d'enseignement supérieur ou de recherche. Donc, il faut augmenter nos possibilités de gagner en notoriété. Et pour cela, il faut, je pense, que le site web aussi de l'UQAD soit en anglais. Et l'autre aspect, je pense qu'il faut renforcer l'enseignement de l'anglais. Dans l'ordre des concertations nationales sur la volure de l'enseignement supérieur et surtout dans la décision numéro 6 du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur, la directive était donnée pour que toutes les universités puissent, dans toutes les filières, enseigner de la première année à la troisième année, l'anglais. Pour qu'arrivaient un master, les étudiantes et les étudiants puissent suivre des cours indifféremment en français et en anglais. D'accord. Ceci aussi aidera à la visibilité, à la notoriété et aidera surtout lorsque l'étudiant aura son master et que, imaginez, en Gambie, il y ait des appels à candidature pour des profils qui leur correspondent, qu'ils puissent postuler au Libéria, en Sierra Leone, au Ghana, au Nigeria, etc. D'accord. Aujourd'hui, également, on peut... Bon, vous avez parlé un peu de problèmes structurels, mais ces problèmes également peuvent épouser peut-être ce qu'on appelle concrètement la qualité des enseignements au niveau des universités qui est aussi problématique. Oui, je pense qu'il y a deux aspects sur cette question-là qu'il faut essayer d'améliorer. Je pense que le premier aspect, c'est l'alignement des filières de formation par rapport aux besoins ou aux potentialités du monde socio-économique. Ceci est très important. Le deuxième aspect tient au respect de ce qu'on appelle un peu le quantum horaire. Ceci est perturbé ou par les grèves des étudiantes et des étudiants ou de temps en temps, les grèves des enseignants ou ce sur quoi les étudiants se plaignent beaucoup, c'est les absences des enseignants. Les étudiants se plaignent beaucoup de cela. Je pense qu'il est important que les départements dans les universités ou les sections à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis puissent vraiment jouer leur rôle pour que chaque enseignant puisse respecter l'emploi du temps qui lui est donné. C'est vrai, durant l'année, l'enseignant a droit à six semaines d'absence pour la recherche. Mais l'autorisation d'absence doit être accompagnée du plan de rattrapage au retour ou même du plan de remplacement de l'enseignant. Parce que souvent, ce qui arrive, vous bougez, vous demandez à un autre collègue de faire le cours à votre place. Ou quand vous revenez, vous avez votre plan de rattrapage. Mais il ne faut pas que les étudiants perdent un volume horaire dans un cours parce que ça va se répercuter, évidemment, à la fin de l'année ou pire, dans les années suivantes, dans les résultats de l'étudiante ou de l'étudiant. Donc, je pense que ça, c'est très important.